Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wookiee Alien, et pour me rattraper de la vidéo précédente du même genre, dont je n'étais pas dans un très bon mood, rien qu'à écouter ma voix off, j'ai envie de me rattraper en vous proposant quelques nouveaux détails très sympas sur le jeu Alien vs Predator de 2010. C'est parti. En premier détail, c'est quelque chose dont probablement beaucoup ont déjà remarqué, mais cette chaîne sert des wikis, donc je vais quand même l'évoquer. C'est à propos du sifflement du Xanomorph. Dans le jeu, on peut entre guillemets siffler pour attirer des humains à un endroit. Mais ce sifflement ne vient pas de nulle part. En effet, celui-ci a été entendu à plusieurs reprises dans le film A.V.P. Requiem dans la scène des égouts. En deuxième point, en fait, ça devait encore être à propos du sifflement, mais le problème, c'est que je n'étais pas sûr de celui-là. Mais de base, je pensais que lorsqu'on sifflait avec l'alien dans des parties en ligne, ça bruit le capteur du marine. Mais malheureusement, non. Du coup, ce fut la grande déception lorsqu'on a vérifié ça. Mais à la place, on a trouvé un petit détail sympa. Comme par exemple, celui-là. Lorsqu'on tire sur un alien à bout portant, on peut recevoir ses giclures de sang acide. C'est complètement obvious, mais c'est un petit détail très sympa, qui ajoute plus de cohérence intéressant dans le gameplay. Pour le troisième détail, on va rester encore sur l'alien. Et ça, c'est un problème technique qu'on avait justement remarqué lorsqu'on avait fait l'autre vidéo dans le même thème. Lorsqu'on part avec le Xeno et qu'on commence à regarder ses pieds, il y a un d'héger souci d'articulation. Pas sûr que ça fasse du bien tout ça. L'avant-dernier point concerne également un problème technique, directement dans la compagne du marine, et plus précisément dans les deux avant-dernières missions. Ce problème est donc lié aux épaules du personnage de Tequila. Dès qu'elle tient une arme en main, ses épaules disparaissent, et sa tête semble immense sur son corps. C'est vraiment un truc qui m'a toujours buté dans ces séquences. Et enfin, mon point préféré de la vidéo, un easter egg, que l'on peut trouver uniquement à deux ou trois reprises dans la première mission du marine. Sous certains escaliers, on peut apercevoir une machinerie qui prend la silhouette d'un Xeno. J'en ai vu sur internet qu'il y avait également trouvé ce petit détail, mais là, aucun n'a fait le rapprochement avec ce que je pense être une référence à Alien 3, dans la scène où Ripley cherche l'Alien et finit par le confondre avec un tuyau qui reprend sa silhouette. On pourrait même faire un rapprochement avec également la scène d'Alien 1, où le Xeno se confond également avec les éléments du décor du Narcissus. Et voilà, c'était des petits détails, assez useless pour la part, mais qui permettent de faire une petite vidéo divertissante. J'espère que celle-ci vous aura plu, et sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...